Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'événement cadeau qui arrive donc dès 19h ce mardi 17 décembre et du coup on a un événement solo et un événement d'alliance comme d'habitude. Donc déjà au niveau de l'événement d'alliance, je vais vous montrer un petit peu parce que le gros changement est au niveau de l'événement solo. Donc comme vous le savez, vous allez pouvoir vous envoyer des objets à des amis, à votre alliance, tous ceux qui sont dans vos contacts au final et après vous pouvez faire un échange, c'est à dire que vous lui dites, vas-y je t'envoie l'équivalent de 3000 unités en cristaux plaisir d'offrir supérieur et ça donnera un certain nombre de points. Et lui va vous dire, bah je te donne 3000 unités mais en ce que tu veux, donc des réas, des soins, ce que vous voulez. Vous pouvez faire un échange comme ça de bon procédé. Ou sinon, bah si vous avez d'autres comptes et tout, vous envoyez directement des trucs quoi. Donc en gros, il va y avoir un événement solo et un événement d'alliance. L'événement d'alliance, vous aurez une obligation de faire des points pour justement participer à l'événement. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est et du coup derrière, bah vous allez pouvoir un petit peu voir. Donc, déjà, donc je vous ai dit comment gagner des points. Donc vous voyez, il y a des cristaux plaisir d'offrir, plaisir d'offrir supérieur, crédit duel, capsule de soins, enfin voilà, il y a plein de trucs. Je vous laisserai aller voir les points et voir un petit peu ce qui est le plus rentable et tout. Il y a sûrement des tableaux sur la rentabilité des objets. Après, très franchement, souvent les trucs les plus rentables, c'est genre les trucs un peu tout pourris, c'est-à-dire les cristaux de duel, les cristaux d'or, les trucs comme ça. Voilà, il faut quand même que vos échanges soient avec des trucs qui vous intéressent. Si vous demandez au gars de vous envoyer, enfin vous envoyez 3 000 U et lui il vous dit, bah je t'envoie des trucs, enfin je t'envoie 3 000 unités de crédit duel parce que c'est le plus rentable. Bah en fait, vous lui dites, bah non, en fait genre, ok c'est rentable, tu vas gagner des points, mais je m'en fous, moi je veux pas de crédit duel. Donc voilà, c'est à vous de vous arranger au niveau de la rentabilité des objets, mais également de l'utilité que vous en faites. Donc en termes de récompenses, il y a des récompenses d'étape déjà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des alpha 1, des unités qui vous permettront de... Ce que je trouve intéressant, c'est que vous utilisez des unités, mais ils vous en donnent, vous voyez, 275 là, et je crois qu'il y en a après. Ouais voilà, 275, c'est logique. 18 000 d'alpha 2, un cristal de plaisir d'offrir, la moitié d'un T2A, encore un cristal de plaisir d'offrir et du T5D, comme d'habitude, pour finir. Récompenses de classement, récompenses de classement, donc comme d'habitude, comme d'habitude, donc là, 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 bah voilà, après c'est des grosses récompenses, de toute façon. Donc dès que vous avez 20 000 points, vous êtes sûr d'être dans le dernier truc, donc d'avoir minimum 500 cristaux 4 et du T4B. Et ça augmente, ça augmente petit à petit, avec de l'éclat 5, de l'éclat 6, un petit peu de T5B, vous voyez, dans le 25%. Là, il y a l'apparition de cristaux de fragment de catalyseur de classe 5 étoiles, et là, voilà, petit à petit, ça augmente. Et bon, après, là, le top 10, c'est inatteignable. Mais en vrai, le top 1,5%, je pense, est atteignable, si vous avez des unités de côté et tout. Moi, je sais que toutes mes unités, je pense, du mois vont passer dedans, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, les unités de mes autres comptes passeront dedans aussi. Donc, je ferai des points sur tous mes comptes. Donc, c'est plutôt cool. À côté de ça, à côté de ça, donc, ce qui est intéressant, donc, bon, voilà, il y a quand que 6 étoiles dans les premiers. Et vous voyez que là, par exemple, le meilleur truc, vous gagnez 4 T5B du T2A, mais surtout, le truc intéressant, c'est que vous pouvez choisir 50% d'un T5C. Donc, en gros, là, avec ce mois-ci, il ne faut pas se leurrer. Avec ce mois-ci, on va avoir de quoi, enfin, les gros, gros payeurs, les gros, gros spenders vont avoir de quoi monter du 6 R3. Parce que là, vous voyez, même dans le top 2 au niveau de l'alliance, il va y avoir un cristal 50%. Même le top 3 va y avoir un 25, je pense. Ouais, c'est ça. Et même là, vous avez 10 fois 2%, donc, c'est assez intéressant. Après, voilà, l'intérêt va être, je pense, d'être dans le top 1, 5%. Ça peut être intéressant, voilà, d'être dans le top 1, 5% pour profiter, quand même, de pas mal de cristaux, d'avoir un peu de T5B, du 6 étoiles, enfin, un peu de bonus, quoi. Et à côté de ça, donc, vous avez un événement solo. Donc, événement solo qui, donc, a également des étapes, mais également des récompenses, des récompenses d'alliance et ça, des récompenses de classement. Et ça, c'est assez nouveau. D'habitude, il n'y avait pas de récompense de classement pour cet événement solo. Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez avoir, donc là, c'est les récompenses un peu classiques. Donc, avec des cristaux supérieurs, mais également des éclats 5 et des éclats 6 à la fin, ce qui est plutôt logique. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Et donc, le but va être d'atteindre ce niveau-là dans l'événement. Et donc, en termes de solo, enfin, des récompenses de classement de l'événement solo, donc, c'est un petit peu inférieur, forcément, à l'événement d'alliance, qui est le truc principal, mais il y a quand même de belles récompenses. Donc, il y a pas mal d'éclats. Et je vous dis, le but est, par exemple, d'atteindre le top 1,5%. Et vous voyez que dans le top 1,5%, il y a quelques petits fragments de catalyseurs 5 étoiles pour monter un petit peu, enfin, pour monter du R3, enfin, avec du T5C, disons. Des éclats 5, quand même, en bonne quantité, des éclats 6. Enfin, voilà, il y a quand même des trucs assez intéressants. Et donc, pour le haut du classement, ça va être les 90 meilleures alliances, ou même les 300 meilleures alliances. Vous voyez, les 300 meilleures alliances, il y aura Kang. Ça m'étonnerait quand même que nous, on l'obtienne. Mais voilà, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, voilà. Mais voilà, vous avez Thanos, sinon, dans les grosses, grosses récompenses. Donc, voilà. Ça, enfin, ah non, mais non, ça, c'est pour les 300 plus gros. Oui, c'est pour les joueurs, ça. C'est pour les joueurs, je suis complètement zappé. Mais du coup, voilà, ça, c'est inatteignable. Ça va être donc tous les gros, gros payeurs qui vont dépenser des... Voilà. Très franchement, si vous ne mettez pas d'argent dans le jeu, c'est impossible d'atteindre ça. Le 1,5% est limite atteignable, je pense, d'être en fin de 5%. Et encore que... Moi, je vais essayer, mais ça m'étonnerait quand même. Parce qu'en vrai, de toute façon, tous ceux qui vont être... Enfin, qui vont viser le top 300, de toute façon, pour minimum avoir le Kang, au final, ceux-là, ça va être ceux qui vont te mettre des 10 Odin, 20 Odin. De toute façon, en dessous de 10 Odin, 20 Odin, je pense que le top 300 est inatteignable. Et je pense qu'on... Je ne sais pas trop après le 1,5%, mais en tout cas, le top 300, voilà, ça ne s'atteindra pas sans mettre 10 Odin dans le jeu, c'est sûr. Minimum 10 Odin, quoi. Et encore, je vous dis 10 Odin, mais je pense que ça sera beaucoup plus que ça. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas non plus l'espérer trop, parce qu'il y a des gens qui mettent vraiment beaucoup, beaucoup dans le jeu. C'est tout à leur honneur, mais voilà. Après, c'est sûr que là, ça a l'événement cadeau. Il ne faut pas se leurrer, c'est un événement pour les spenders, clairement. Mais en vrai, ça fait quand même plaisir. Vous voyez, même si vous tombez dans les 10%, c'est quand même intéressant. Voilà, vous pouvez quand même vous en tirer avec des récompenses tout à fait correctes. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, sur mes comptes, je vais m'envoyer des unités, quoi qu'il arrive. Je ne mettrai pas d'argent dans le jeu, clairement. Ça va être juste. Les unités que j'ai, donc là, vous voyez, j'ai 1 600 unités. Je vais en gagner encore pas mal avec tous les événements. Le VS également. Également, également, également. Qu'est-ce que je vais avoir ? Ouais, le VS, c'est ça. Et également, donc, dans l'événement lui-même. Et donc, ça va me permettre de m'envoyer à peu près, je pense, 3 000, 4 000 unités de cadeaux. On verra à quel classement je m'en sors. Mais voilà, c'est plutôt au niveau de l'alliance, je pense, que je risque de m'en tirer. Parce que 3-4 unités, je ne sais pas combien ça va représenter en termes de classement dans l'événement. Je ne sais même pas s'il y a de minimum, d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il y a de minimum pour avoir les récompenses de classement. Non, il n'y a même pas de minimum. Ah, il n'y a même pas de minimum. Donc, en vrai, le fait qu'il n'y ait pas de minimum est plutôt pas trop mal pour viser les bons pourcentages, en vrai. Parce que, du coup, ça veut dire que tous les comptes vont compter, en fait. Dès que vous enverrez un cadeau, ça comptera. Donc, au final, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et, en vrai, c'est bien possible que je m'en sorte mieux en termes d'événements solos sur mon deuxième compte que sur mon premier. Mais voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bon événement et cadeau à tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les trucs que vous allez vous envoyer et tout. Et n'hésitez pas également, deuxième chose, à voter à mes sondages. Vous allez les retrouver dans la description. Top champions 2019 et également les champions que vous attendez en 2020. N'hésitez pas. On a dépassé les 200 réponses sur le top champion 2019 et les 250 réponses sur l'autre. Donc, n'hésitez pas vraiment à participer à un max. Je pense que la vidéo sur les champions que vous attendez sortira dans pas trop longtemps. Parce que le quota de réponses me satisfait pas mal. Je vous l'ai dit, à partir de 300, je réfléchirai à faire la vidéo. Mais pour l'autre, il faut encore bosser. Donc, n'hésitez pas à partager en masse le sondage sur le top champion. Vraiment, ça vous prend deux minutes à faire, même pas deux minutes. Et vraiment, c'est vraiment super intéressant. Et ça va faire vraiment une vidéo qui, je pense, sera intéressante. Parce que ça me montrera un avis plus constructif. Étant donné que ça regroupera plein d'avis qui sont individuels. Donc, c'est objectif. Donc, je trouve que c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voter là-dessus. Et voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Et on se retrouve tout à l'heure, pour ceux qui regardent cette vidéo dès sa sortie, en live à 19h pour un énorme opening de Crystal Featured. Merci à vous et bonne soirée.